comme ceci non si coucou youtube on se retrouve aujourd'hui et vous l'avez vu dans le titre pour une nouvelle vidéo chine spéciale maison spécial déco spécial rangement spéciale organisation spéciale spéciale maison alors j'ai pas mal de choses à vous montrer on va commencer tout de suite par un paquet qui s'ouvre qui s'ouvre il veut sortir il veut sortir j'ai pas encore sorti les trucs mais le paquet ferme pas j'ai voulu commander un set complet pour la pour la cuisine pour que toutes les spatules les trucs de bois les machins les cuillères soient de la même gamme donc j'ai commandé ça je sais plus combien il ya de trucs à l'intérieur mais il ya mais il y en a beaucoup est ce que c'est marqué dessus je ne sais pas il ya des spoons il ya des machins il ya des fouets il ya des trucs qu'on va regarder ça alors c'est gris et en bois normalement je savais pas que le pot était dedans alors il ya un pot bon le pot franchement je suis pas sûr que je que je le garde en tout cas pas forcément pour ça mais bon vous avez un pot si vous voulez et donc il ya un peu avec démarrer des trucs marqué dessus pour moi c'est pas du tout mon truc encore une fois je le garderai pas ce sera pour mettre dans mes tiroirs moi que j'ai pris ça une spatule donc c'est en silicone tous les la partie grise est en silicone et vous avez donc le le manche en bois qu'est ce que j'ai dit une spatule n'empêche pas d'une spatule des filles c'est une c'est une louche je sais plus ce que je vous ai dit donc une louche un truc comme ça avec des petits trous genre pour les pâtes ou les je sais pas quoi je sais pas quoi un petit pinceau pour dorer vos pâtes pour dorer vos petits croissants etc c'est bien ils sont bien une grande spatule là c'est pareil c'est pas assez pas mouillant il ya juste les petits bouts qui sont qui sont mou mais sinon c'est tout dur une sorte de spatule comme ça clic 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 pour faire clouc 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 je sais pas comment dire il ya un fouet très bien le fouet il ya du monde il ya une petite pince c'est le genre de truc on trouve ça chez action une petite pince pour retourner les si vous faites des petits trucs fris à la poêle enfin bref c'est vrai que moi je je me sers assez souvent de ce truc là après j'ai une une cuillère spatule d'autre forme encore sont bien tous les trucs une cuillère tout court ça et une spatule à trous comme ceci et ben écoutez je trouve ça plutôt très 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 bien puisque voilà ça permet d'uniformiser un petit peu tous vos outils enfin vos ustensiles dans votre cuisine donc moi je pense que je vais virer plein plein de choses et ça va aller directement dans mon tiroir moi de mon côté mais c'est vrai que dans un pot comme ça ça fait pas ça fait pas si mal que ça en fin de compte une fois qu'il ya tout dedans pour ça bien voilà si vous vous avez pas forcément à la place de mettre tout dans vos dans vos tiroirs vous pouvez très bien effectivement mettre ça sur votre plan de travail à côté de votre plaque de cuisson je trouve ça très chouette et écoutez très content ensuite ensuite j'attrape un carton qu'est ce que c'est ce que j'ai besoin d'un cutter hop clac ah oui c'est vrai que j'avais pris ça alors comment c'est comment c'est alors c'est une petite panière comme ça c'est en fait le truc moi le but de ça c'était pour aller sous mon évier de cuisine pour ranger des petits torchons des petits machins des petits trucs j'avais besoin d'un truc comme ça je me suis dit pourquoi pas essayer ce qu'il ya sur sur chine alors le jeu comment le commencer la paille dans le l'osier l'osier fait très très jaune est-ce que si je l'avais mis en dépôt oui écoutez ça passe aussi mais bon comme de toute façon la question se posera pas ça sera pour mettre mon évier il est comme ceci il est renforcé à l'intérieur petit truc en métal et écoutez on est content on va pouvoir faire la chute pour l'instant je suis dans une dans une phase de rangement je sais pas vous je sais pas si c'est le printemps qui me qui me chatouillasse le truc alors j'ai envie de tout virer enfin de tout virer de tout enlever ce qu'il y a dans mes placards de tout nettoyer de tout ranger de tout trier etc ensuite ensuite ça vous l'avez déjà vu ça vous l'avez déjà vu même je crois deux fois puisque c'est la troisième fois que je que je prends ce truc là et encore une fois ils sont tellement bien je ne m'en lasse pas je trouve toujours des trucs à mettre dedans j'ai repris encore un grand grand panier et celui ci va aller dans mon dressing je vous le montre si jamais vous l'avez pas vu si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo c'est des grands grands paniers ils sont immenses c'est des très très grands paniers comme ça ils sont ils sont super là pour l'instant il est tout aplati donc il donne rien mais une fois que vous avez donc enfin que lui avait une fois que vous lui avez trouvé sa forme ça fait vraiment chouette il ya des petits des petites poignées sur les côtés c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout bien et il est énorme il est énorme donc moi il ya dans ma chambre je m'en sers pour mettre des pyjamas des plaides et tout ça à côté de mon lit dans le salon c'est pour mettre des plaides et là dans mon dressing ça va encore pour mettre d'autres trucs donc super je les prix encore une fois je vous le recommande à 1000% ce panier il est top de très très bonne qualité ensuite ensuite j'ai pris alors je vais enlever le papier parce que je pense que ça va faire un bruit de fou j'ai voulu prendre toute une toute une gamme là c'est pour le côté lingerie quand je fais mes lessives et tout ça qu'il ya certaines pièces des petites pièces des caracos et tout ça j'aime pas quand ça touche les autres enfin ça touche j'avais je veux pas que ça soit abîmée si je si je mets un jean par exemple et un petit caraco je préfère protéger mon caraco donc j'ai des petits sachets comme ça mais moi ils sont tout bêtes les sachets que j'ai pour mettre dans dans ma dans ma machine à laver donc ça se présente comme ceci comme ceci sauf que là c'est tout un kit donc là on te dit que c'est pour mettre les chemisiers il ya un truc pour les chemisiers bon les chemisiers en général je les met tel quel dans ma machine mais bon là par exemple vous voyez si vous avez des petites nuisettes des petites choses qui craignent un petit peu vous avez la partie robe vous avez la partie sous vêtements enfin comment s'appelle ça la tinging le soutien-gorge pour mettre voilà vos vos soutiens-gorge là dedans donc forme de soutien-gorge clic le petit sachet pour mettre vos petites culottes je trouve ça bien le petit truc pour mettre vos petites chaussettes qu'est ce qu'on a d'autre à tout tout le truc là c'est pour mettre tout un laundry c'est pour mettre tout ce que vous voulez d'autre et encore une fois le soutien-gorge ici non franchement je trouve ça très très bien j'aime vraiment beaucoup ce genre de ce genre de choses je les utilise énormément mais encore une fois moi c'est vraiment des petits filets je me demande si j'avais pas pris ça chez action quelquefois ils sont trop petits puis genre de toute façon j'en ai qu'un et c'est vrai que quelquefois j'en ai besoin de plusieurs un pour mettre des petites culottes l'autre pour mettre des petites nuisettes l'autre pour protéger jusqu'à des fois j'ai des deux et des robes que j'ai peur ça s'accroche donc voilà moi je mets tout là dedans et c'est vrai que je trouve ça hyper pratique il ya combien de pièces on va servir du panier 1 2 3 4 5 6 et 7 il ya cette petite pochette dedans et bien écoutez ça sera parfait pour tout ce qui est lingerie enfin lingerie oui ma buanderie on va dire ensuite alors j'attrape un petit truc j'ai au dessus de ma cafetière à grains j'ai la possibilité dans ma cafetière à grains de mettre également du café en poudre comme on dit du café moulu donc j'ai une petite boîte de café moulu et à côté j'ai ma petite cuillère en plastique pour mettre dans ma machine mais la cuillère en plastique en général elle est dehors enfin sortie sur le plateau et je trouve pas ça très très joli dans la cuisine et là j'ai vu l'autre jour qui avait une petite cuillère comme ça en bois et toute petite je la trouve trop jolie et ça sera vraiment pour me servir mon petit café des cas moulu et regardez comme elle est trop trop jolie comment la petite cuillère en bois comme ça je la trouve trop belle et là vraiment ça sera beaucoup plus joli d'avoir ça sur mon petit plateau à café que ma petite cuillère en plastique toute moche elle est trop elle est trop jolie bon ça peut vous servir à plein d'autres trucs du café mais moi ça sera pour utiliser mon café je suis trop contente elle est trop belle j'aimais bien ma petite cuillère en bois ensuite ensuite un truc que j'ai pris en prévision de partir en vacances c'est un petit set de rangement de valises alors il ya combien de pièces il y en a six voilà je vous les montre à l'écran ici vous avez toutes les dimensions de toute façon vous aurez les dimensions aussi sur le sur le site internet voilà vous avez plusieurs choses à l'intérieur on va regarder j'en ai déjà un set comme ça mais comme on est plusieurs à partir dans la valise comme ça chacun aura son truc vous avez des petits trucs comme ça en plus une fois que vous arrivez sur le lieu de votre vacances vous pouvez les accrocher je les échappe donc là vous avez ça est ce qu'ils disent pour mettre quoi ça chaussures ça c'est vraiment des chaussures une autre petite pochette comme ça après ce voilà vous c'est pas parce que c'est écrit chaussures ou machin que vous êtes obligés de mettre ça une petite pochette comme ça une autre un petit sorte de petite tote bag de petits pochons et encore une pochette et donc celle qui renferme et tout comme ça et c'est pas mal parce que justement comme il ya un filet on voit ce qu'il ya à l'intérieur donc je trouve ça chouette tu mets tous tes petits hauts dans un petit truc tous tes petits shorts tous tes petits pantalons dans un autre tes petites chaussettes dans l'autre bref pour un court séjour je trouve que c'est hyper pratique donc voilà ça pareil j'aime bien avoir ce côté organisation encore une fois organisation la commande dans le tour clic 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 clac 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 j'aime bien quand les choses ne débordent pas donc là pour faire les valises ça va être nickel hop et hop ensuite ensuite j'ai essayé un truc de déco alors là on va voir ce que ça va donner j'ai essayé un vase alors dans quel état j'espère qu'il peut pas arriver cassé non alors j'ai essayé un vase comme ça vous voyez c'est les vases qu'on voit partout sur plein plein de sites différents mais quelquefois ça coûte la bombe tu sais il a l'air plutôt vachement beau il est vachement joli il est grand il est beau je suis contente aussi regardez regardez comme il est beau je sais pas combien il mesure mais à voyez ce que ce que ça fait visuellement il est très joli les finitions voilà je vous montre les finitions c'est impeccable c'est vraiment le genre de truc que tu peux avoir acheté chez fly chez habita chez zara home et tout ça et ça fera super joli je sais pas si je le garderai en décor ici en fond ou dans mon salon je pense que plutôt ça ira dans mon salon mais c'est très très chouette avec une jolie fleur dedans une tulip ou un truc bah écoutez très très bien il est assez lourd c'est vraiment du c'est pas du plastique ou quoi que ce soit c'est je sais pas en quoi c'est mais en tout cas c'est pas du plastique ça va être pas de la céramique mais un truc un peu du style est très chouette écoutez parfait nickel et dernier truc que j'attrape j'ai voulu là c'est pour aller pareil dans ma cuisine organisation rangement titic tac 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 j'ai voulu mettre j'en laisse sinon ça va faire du bruit j'ai voulu prendre des petits trucs comme ça alors un pour pouvoir mettre du produit à main et l'autre pour pouvoir mettre du produit vaisselle alors ils sont comme ça ils sont super joli tout marron avec un petit un petit bouchon un petit pouet pouet un peu un peu quoi un peu cuivre ils sont beaux ils sont très joli j'en ai un deuxième sont très très beau franchement ça change tout quoi au lieu d'avoir un truc moche c'est un truc beau donc forcément ça change donc ça sur le rebord de mon levier dans ma cuisine ça va faire super joli et je vois également qui qui donne enfin qui donne qui vendent dans avec le avec les bouteilles les étiquettes donc selon le truc que vous voulez que vous voulez utiliser ben voilà moi ça sera ça ça sera deep dish dish soap donc voilà pour nettoyer et enfin pour nettoyer le lave le liquide vaisselle et puis le hand soap soap la soupe pour pour nettoyer les mains donc je vais je vais accrocher ça sur mes sur mes bouteilles je vais pas le faire de là maintenant parce qu'il faut que je sois concentré si je me loupe après ça va faire moche faut que je fasse ça droit et tout ça c'est nickel donc c'est des bouteilles de 500 millilitres c'est marqué dessus c'est marqué dessus et les autres trucs il ya body wash il ya lotion il ya shampoing et à conditionneur donc si vous voulez les utiliser autrement ben en tout cas je trouve ça chouette d'avoir les étiquettes avec je suis je suis super contente elles sont très très belles ces bouteilles là c'est du plastique mais c'est du de bon plastique c'est pas du plastique qui mou ou quoi que ce soit c'est c'est du solide et bien écoutez super je suis très très contente de cette de cette commande maison en général je vous ai fait régulièrement enfin je vous fais régulièrement des vidéos maison sur sur chine sur ma chaîne et en général franchement je suis tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps hyper contente de ce que je reçois donc écoutez n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne abonnez vous si jamais vous avez aimé cette vidéo clic 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 look 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 n'hésitez pas à la liker si vous n'avez pas aimé cette vidéo la qu'elle a quand même ça vous fera les pieds vous connaissez la petite ritournelle sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut bye bye j'ai oublié de vous montrer un truc il ya un accessoire qui était tombé tout à l'heure que j'ai pas pu vous le montrer j'avais également une cuillère à papattes donc ça c'est super pratique il vient là un truc en plus super j'ai toujours dit oui là